Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler du livre qui a le plus impacté ma vie, qui m'a le plus aidé dans le développement personnel. Et je pense sincèrement que si je n'avais pas lu ce livre, je ne serais pas à ce niveau où je suis aujourd'hui. Et c'est le livre Pensées, Possibilités. C'est vraiment le livre le plus impactant de ma vie. Alors, pourquoi ? Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'étais quelqu'un de très, très, très négatif. Pour moi, la vie n'avait aucun sens, je n'avais aucun but. Tous les jours, je pensais à ce qui m'était arrivé avant. Je broyais du noir et je ne voyais aucune possibilité pour améliorer ça. J'étais quelqu'un qui était très, très critique. Et être avec quelqu'un de très critique, c'est vraiment néfaste pour la santé des gens. Et c'est vraiment ce que je pense. Avant, j'étais quelqu'un de très néfaste. Et je comprends aujourd'hui pourquoi je suis restée des années célibataire. Alors, il faut savoir que moi, je recherchais une personne qui était complètement à l'opposé de moi puisque je recherchais quelqu'un qui était positif, qui était hyper souriant, alors que moi, j'étais plutôt néfaste. Je faisais la gueule tout le temps. J'étais tout le temps dans le contrôle. Par exemple, si mes amis voulaient aller au cinéma et qu'ils me prévenaient à l'imprévu, j'étais très angoissée. Il fallait que mes amis me préviennent trois jours à l'avance pour que je me programme psychologiquement à aller au cinéma. Alors, aujourd'hui, je trouve ça complètement dingue, mais j'étais trop dans le contrôle. Et c'était vraiment un gros problème. Si toi aussi, tu as parfois des idées négatives ou que tu es vraiment très négatif dans la vie, je t'invite vraiment à lire ce livre. Il va vraiment changer ta vie. En tout cas, moi, il m'a beaucoup aidée. Je pense que ce livre ne peut pas parler à tout le monde parce que dans ce livre, il parle de religion. Alors, moi, je ne suis pas très très religion, mais il m'a beaucoup inspirée. En même temps, il faut savoir que j'étais tellement négative qu'il ne pouvait que m'aider. Bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là. Je n'ai pas lu ce livre et arrêtée de penser à des possibilités, à tout ce qui pouvait être important. J'ai continué en regardant des vidéos de développement personnel, des vidéos motivantes et continué à lire des livres de développement personnel pour être toujours focus sur les possibilités et non pas l'impossibilité qui est un gros problème pour l'humanité. Dans ce livre, tu retrouveras beaucoup d'histoires axées sur la possibilité des gens qui ont eu des gros problèmes de santé. Par exemple, une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est l'histoire d'une femme qui n'a jamais travaillé. Son mari travaillait et donc gagnait de l'argent pour sa famille. Mais malheureusement, son mari est tombé gravement malade. Il ne pouvait plus du tout travailler. Cette dame a été obligée de rechercher un emploi alors qu'elle n'avait pas de compétences particulières. Elle a recherché et elle a trouvé un emploi qui était de faire des réunions et de vendre des produits qui est basé sur le marketing de réseau. Elle a fait beaucoup de réunions, de plus en plus de réunions et elle a recruté beaucoup de personnes pour faire exactement la même chose qu'elle. Après quelques années, elle est devenue vraiment une experte dans ce domaine et elle était à la tête de 30 personnes et gagnait beaucoup de commissions sur les ventes de cette personne. Alors, malgré les problèmes qu'elle a eus dans sa vie, malgré le fait que son mari soit malade, elle a axé son esprit sur la possibilité et a eu une grande réussite. Et j'espère que toi aussi, tu auras une grande réussite. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce et surtout à la partager. Mon objectif pour cette année est d'aider mille personnes à se développer personnellement et également et surtout, puisque tu sais que je suis dans le domaine de l'immobilier, à investir dans l'immobilier et à prendre conscience de toutes les possibilités qu'il y a dans ce monde. Alors, aide-moi en partageant cette vidéo et en mettant un petit j'aime. Si tu veux aller plus loin dans le domaine de l'immobilier, je t'invite à télécharger mon livre « Vérifier la solvabilité du locataire ». Cela t'évitera d'avoir des impayés et une galère dans la procédure d'impayés qui dure souvent quelques années. Tu pourras également recevoir toutes les semaines mes nouveaux articles sur l'immobilier, des astuces pour avoir des compléments de revenus et sur la décoration d'intérieur. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada